Lorsqu'il est kidnappé, Martinez de Zogo abandonne ses téléphones sur le siège de son véhicule. Donc on part avec lui, on ne peut pas les exploiter. Mais par la suite, bien évidemment au niveau de la police camerounaise, il y a des incompétents. Mais cependant, je vous ai dit qu'ils ont recruté un certain nombre d'informaticiens, dont une vingtaine, coordonnée par Zan, qu'ils appellent le magicien. Je vous rappelle d'ailleurs que Zan le magicien, depuis les informations que j'ai données, a changé de véhicule. On lui a offert, à Tangan, il lui a offert une range au beurre, maintenant rouge, et ça n'a pas de plaque d'immaticulation. Il ne travaille plus de façon permanente, seulement derrière les laboratoires Mecca. Il va déjà au minate et il ressort de là. Et c'est lui qui s'est chargé d'exploiter les téléphones de Martinez. Bien évidemment, dans cette exploitation, puisqu'il est recruté par Atanganji, Atanganji et avec qui? Atanganji et avec Laurent Esso. Laurent Esso avec qui? Laurent Esso avec Amogou Bellinga. Et bien évidemment, le Paul Montaïsé. Un résultat des courses. Ils vont vous balancer certainement pour essayer de vous diriger, de brouiller les pistes. Parce que c'est facile. Les premiers noms qu'ils ont retenus, comme Alexandre Foucault, on va vous dire, c'est un haut cadre au niveau de la présidence de la République. Mais on va chercher à montrer absolument une sorte de relation qu'il avait avec, bien sûr, N'Gongong. Ils sont tombés sur Crescence. Parce que dans le téléphone, Martinez n'est pas en contact direct avec N'Gongong. Mais, moi je suis sûr qu'à travers d'autres hommes liges, il était en contact avec lui. Comme par exemple, cette Crescence qu'il appelait régulièrement et qu'il travaille à la CDPH. Et il y a d'autres noms que je ne voudrais pas citer. Pour peut-être laisser une petite chance, même comme je sais que l'enquête ne moutira jamais. Parce que le téléphone, le téléphone de Martinez sont manipulés. Pourquoi? Parce qu'en tant que grand informaticien, parce que je vous ai dit qu'il a été formé au Japon, il a des logiciels, créé un logiciel, et ils vont effacer toutes les conversations compromettantes concernant le plan N'Gongong, 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 et bien évidemment, Jean-Pierre Amokopélinga. C'est facile. Facile pourquoi? Parce qu'à travers des logiciels, je vous prends par exemple, le cas de Mgr Bala. On a exploité son téléphone. Dans son téléphone, ils ont tout effacé. Celui qui a fait ça, travaille à Microsoft. Calvin. Calvin, je te connais. C'est toi qui as fait ce travail. Tu vis aux Etats-Unis, mais tu travailles avec des malfrats. Je vais t'afficher. Il a effacé toutes les conversations de Mgr Bala. Le téléphone était déjà vierge. Et à travers ça, on peut introduire d'autres conversations. Que vous appelez tel numéro, vous trouvez tomber main sur quelqu'un qui ne parle même pas français. C'est comme ça que ça se passe. Et, pour rendre compte à Tangany, bien évidemment, ils ont fait des codes et aux autres. A, B. C'est bien. Et quand tu mets KM, à Tangany, tu vois que moi-même, je lis tout ce que tu reçois, non? Je coupe aussi tout. C'est pour ça, d'ailleurs, que tu reçois déjà l'autre seulement au resto. Même là-bas, je saurais. Thème, c'est-à-dire, très mal. Donc, c'est une information qu'ils doivent partager au resto. ou dans un endroit clos. Parce que tout cela, c'est pour ça que l'enquête ne peut pas avancer. Le téléphone est entre les mains du clan Amourbellinga, les deux téléphones. Et voilà que, celui qui est chargé de l'enquête, qui dit qu'il est chargé de l'enquête, Martin Bargangueli, il va réunir encore d'autres gens qui sont sous la domination du même clan. Cette réunion pour, soi-disant, enquête ou la procédure à suivre, vous allez trouver le secrétaire général de la police. Le jour de cette réunion qu'il a initiée, c'est-à-dire Dominique Bala. Vous allez trouver bien évidemment le particulier du délégué général de la Sûreté nationale. Il y avait aussi la circonsion Joyce Cécile Manet. Il y avait aussi l'inspecteur général chargé de la formation. Jean-Marie Mboreau. Et d'ailleurs, dans cette réunion, il sera question d'exploiter les listings et Twitter. Or, ça, c'est l'Ancien Testament. Si vous exploitez les listings d'appels, c'est-à-dire qu'ils doivent aller sur Orange, ils doivent aller chez Martinez comme il avait deux numéros, un WhatsApp, l'autre appel direct. Un, première des choses. Le bandit, qu'on appelle, par exemple, celui-là, Manjory Ladia, non seulement effacer des numéros, mais tous les numéros ne sortent pas sur des listings, dont l'enquête est faussée. L'enquête est faussée. Seul. Celui qu'on appelle magicien, c'est lui qui a des données. Mais ces données-là, l'État ne peut pas les avoir. C'est un clan, c'est un gant qui a ça. Et, ils veulent qu'on suivre ça et par hasard me va dire que pourquoi est-ce qu'on ne suit pas aussi les pistes de ce journaliste qu'on appelle J.Poire Mingola. Il nous donne quand même assez des éléments. On ne perd rien à essayer d'investiguer de ce côté-là. PAM! Bah, il se lève. Il dit, voilà, ce qu'il dit souvent. Je vous ai dit, ce monsieur n'est pas sérieux. Il dit, j'ai pris le même à mon nom. Il m'a dit, c'est qu'on doit maintenant aller suivre. Il m'a divisé avec ma famille. Bah, je n'étais pas divisé avec ta famille. Je ne parlais même pas de toi. Quand tu étais là-bas à Interpol, tu étais divisé avec tes deux filles d'une de 21 ans et tout et tout. Et puis, je n'ai rien contre cette fille. Même contre ton épouse. Ton épouse avait l'air pour moi avec toi. Et tu connais pourquoi. Je n'aime pas parler de la vie privée des gens ici. Je ne m'occupe pas des femmes. Je ne m'occupe des femmes que quand elles sont dans des scandales de détournement ou quand elles utilisent par exemple c'est un truc dans des crimes organisés ou quand elles couvrent des grands bandits. je peux le faire. Mais, enfin, j'évite de les mettre dans nos combats de coq. Donc, tu dis ça. Et bien évidemment, moi, je sais pourquoi. Parce que j'étais dénoncé sur le trafic de drogue. Tu sais très bien que le commissaire qui est en prison, c'est l'un de tes éléments. Tu sais très bien que c'est lui qui est à côté de toi que tu appelles Tagne Condon et dit qu'il surveille les artistes. Moi, je le surveille. Je surveille Tagne Condon. Je te dis je surveille Tagne Condon. Tu arrives donc. Je suis dans ton secret. Je suis là-bas. Je surveille Tagne Condon. N'est-ce pas que tu as pris quelqu'un que tu dis qu'il est très fort qu'on appelle Cotobas. Cotobas. Mesdames, mesdemoiselles, mesdames, je veux vous rappeler. Rappelez-vous, vous avez vu à la télé en plein journal un monsieur qui imitait la voix de Mwanda Loro qui avait appelé le président du Niger, qui a appelé les présidents pour les escroquer. On vous avait dit qu'il était à Konengu. On vous avait dit ça, non? C'est un monsieur qui escroquait les gens à gauche et à droite qui boitait un infirme. Je vous dis que deux jours après, Baïa a fait qu'il sort de la prison et il travaille avec lui. Il lui a donné une voiture. Il travaille avec lui. Mais comme ce n'est pas mon problème là-bas d'abord aujourd'hui, c'est Martinez. C'est pour dire pourquoi est-ce que Dominique Baïa aujourd'hui, secrétaire général de la police, quand vous avez entendu lui-même supplier Amour Pélingada dans les audios et bien faire le costaud devant moi. Regardez, mais c'est comme ça, vous êtes costauds. Vous avez pour un métier 90. Vous avez fait seulement les petits filles. Mais c'est même quelle histoire ça? Vous êtes costauds comme je vous ai dit vous partez avec le pistolet aux toilettes. Dès que même l'eau fait chan, il prend larme. Donc même les muscles que tu as larmes, mais attends, ils sont en sérieux. Bon. Et puis l'autre qui est là, il a aussi mal parlé de moi. Donc, vous êtes des commissaires du gène. Toi, le vieux persien, tu es dans la retraite, tu buvais ton eau dontol. On va te ramasser là-bas pour dire que maintenant tu dois expérimenter. Tu es expérimenté avec quoi? Tu connais les logiciels? Tu connais faire quoi? laisser la place aux enfants. Tu viens, tu t'assois à la réunion. Tu dis que, je vous ai dit, j'ai pris le mingonala. D'ailleurs que Bayan a affirmé qu'il allait démontrer et prouver aux délégués généraux que moi, j'ai pris le mingonala ou bien que me va me va me donner des documents. Il m'appelle. Il faut le prouver. Il faut le prouver. Toi, en gros, d'ailleurs, ton nom l'a fait bizarre. On brosse les curés. Comment un commissaire le même pot s'est porté le nom des curés? Le curé, c'est pour ronger les noix de palmiste de palmiste et tu es toujours sous avec le vin de palmiste. Tu commences à dire que non, c'est quelqu'un qui a même des agents ici parmi nous. Ne sois pas surpris que demain dans son direct. Tout ce qu'on a en train de dire ici, il va le répéter. Voilà, alors ça peut-être non. Bon, je vais. ton problème même. je sais que c'est toi et il faut avouer au peuple camonnet qui, bien évidemment, avec la permission des autres, c'est toi qui avais donné 13 policiers à Jean-Pierre Amour-Bélinga avec la bénédiction de Bayard. Comment on veut donc juger faire une enquête sérieuse sur Jean-Pierre Amour-Bélinga? Vous ne pouvez pas. Parce que vous êtes en train de dendiner et parce que vous savez qu'il vous tient. Tout le monde a entendu des audios. Mais ce qui est là, c'est que le plus dangereux dans tout ça et ce qui me paraît désespérant, c'est que Barganghele a quand même eu certains éléments. il doit donc faire des arrestations ou ouvrir des enquêtes pour rendre compte. Mais il a envoyé un premier rapport à Paul Biya. Et ce premier rapport qui implique dans ces ministres que j'ai cité, il ne peut pas auditionner les ministres sans ce qu'on appelle un mandat spécial. Voilà là où l'enquête est bloquée. mandat spécial. Et pour que Paul Biya donne un mandat spécial, il y a déjà un problème. Cela veut dire qu'il faut qu'autour de lui, il se débarrasse de beaucoup de gens qui sont mêlés de l'affaire Martinez-Ozogo. Et parmi les gens qui sont mêlés de l'affaire Martinez-Ozogo, se trouve donc quelqu'un d'autre qui est très important dans ce clan et qui est important dans le camp de Paul Biya, à savoir le général Aïvo. et voilà où tout est bloqué. Et c'est pour cela que vous voyez Jean-Pierre Amogou-Bélinga en toute sérénité rigoler et les autres sortant parce qu'ils ont montré à Biya que si tu t'es dans notre camp là, on t'est fini là, 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 là. Et Biya est dans la peur. Parce que Biya a laissé évoluer la terreur de telle sorte qu'il est déjà pris en otage. et aujourd'hui ce clan-là, ce clan-là a réussi à faire tellement des métastases à pouvoir se développer, encercler les points sensibles du pouvoir autour de Biya qu'aujourd'hui l'enquête de Martinez-Ozogo se retrouve à étudier ou s'est bloqué. La seule chose que le délégué général de la Sûreté nationale Mbarkangueni a pu faire c'est de sortir, de demander aux éléments de la destelle, c'est-à-dire que c'est-à-dire la question règle au territoire. Ils sont en civil d'être autour des résidences de ceux-ci, de ceux qui sont suspectés ou qui sont concernés dans cet assassinat odieux, monstre, pour l'instant il ne peut pas. C'est pour cela que le procureur ne peut pas intervenir. Pourquoi ? Parce que derrière Amogou Belinga se cache un homme superpuissant qu'on appelle le général Aïvou et qui est capable de faire un coup d'état à tout moment. Le général Aïvou Désentio est très important dans le processus de l'assassinat de Martinez Zouba. Première des choses, lorsque vous regardez autour des billets, vous allez vous rendre compte que il a fait confiance aux états embêtis, mais pour la sécurité, la direction de la sécurité présidentielle il a fait plutôt appel à un anglophone. Le général Aïvou Désentio. Dans les républiques démocratiques, la direction de la sécurité présidentielle n'est pas contrôlée par l'armée, mais plutôt par la police. Ce qui signifie que c'est un élément de Mbargangueli qui devrait être là-bas. Marek Bia, il a changé surtout depuis le 6 avril, les événements du 6 avril 1984 où d'ailleurs Martin Mbargangueli avait été lui-même surpris par des mutants et Martin Mbargangueli avait été puni par Bia jusqu'à ce qu'il fut affecté parce qu'il était délégué général de la sécurité nationale et fut affecté aux Aïres avant d'aller au Brésil puis en Espagne. Mais pendant ces événements, il y a eu un homme qui a joué un rôle clé, à savoir Evo Desencio, qui n'était pas encore général, qui était colonel et qui avait conduit Paul Bia dans le souterrain, dans le labyrinthe, dans le bunker ou du temps il avait réussi à le cacher puis était revenu réorganiser ce qu'on appelle la réponse contre les mutants. Ça, c'est l'histoire. C'est ce qu'il veut nous faire croire. Admettons cela. Paul Bia a donc fait que justement, Evo Desencio, qui était juste après le colonel Souet qui est devenu justement le beau frère, le beau père de Jean-Pierre Amour-Bélinga puisque Jean-Pierre Amour-Bélinga Mélisse en Souet c'est son père qui était le directeur de la sécurité présidentielle. C'est lui qui était à la GP pour dire que c'est lui qui commandait là-bas et que ceci et cela. Mais la Désse est venue et elle est devenue beaucoup plus puissante plus que tous les autres corps de notre armée. Le bire et tout ça le sait. La Désse fait réunir tous les éléments. C'est-à-dire la gendarmerie, les militaires, la police, les civils, vous allez voir les hôtesses, tout ça c'est la Désse et la Désse appartient au général Aïvo. C'est-à-dire que Kambi Asseler c'est le colonel c'est le général Aïvo qui a été promu justement général de brigade en 2005 et qui est quand même à la Désse depuis 2004. Donc imaginez, il était d'abord adjoint et maintenant depuis 2004 il s'occupe de la sécurité des billets. C'est lui qui ouvre le palais. C'est lui qui est capable d'aller chercher billets dans sa chambre même étant il est le seul qui ne demande pas d'audience à Paul Bia. Il est celui-là qui est capable de prendre son arme et de tirer directement chez Paul Bia. Il est capable de prendre son élément et de dire qui tue Paul Bia. C'est pour ça que dans l'élément de Delfidoc il dit que le Mopas voulait déstabiliser le Kamoun. Attendez. Déstabiliser la sécurité du chef de l'État. Vous avez suivi ? La sécurité du chef de l'État. Qu'est-ce qu'il y a à voir entre Mopas ou encore quelqu'un qui a la grosse tête aux impôts et la sécurité de Paul Bia ? Vous trouvez une concordance ? Mais si, il y en a. C'est qu'en réalité lorsque Mopas redresse les impôts punis à Moukbelinga mais Moukbelinga à nous en réalité Moukbelinga n'a gagné surtout des marchés qu'à la direction de la sécurité présidentielle c'est-à-dire à la DESP là où se trouve le général Aïvo. Moukbelinga a pompé 100 milliards à la DESP 100 milliards à la DESP et vous avez des audios où justement Moukbelinga parle comme ça avec bien évidemment Aïvo Décension comme si c'était des amis. Je vais donc pour que vous voyez la gravité de l'affaire quand Martínez Zorro s'attaque à la ligne 94 à la ligne 57 que les impôts parce qu'il doit au recours mais attendez quelqu'un qui est dans des impôts c'est-à-dire que pour stabiliser le pouvoir il y a bien au contraire c'est les impôts puisque si vous êtes arrivé qui avait tout simplement 800 milliards et vous vous retrouvez à 2700 milliards Mopa voilà nous savons de Mopa c'est-à-dire qu'il a plutôt fait que les recettes fiscales augmentent pour l'État c'est-à-dire qu'il a travaillé pour l'État comment vous pouvez dire qu'il travaillait contre l'État contre la sécurité de billah parce qu'il est parti demander à Mougoubelinga de payer les impôts voilà pourquoi parce que à Mougoubelinga derrière lui il y a le général Aïvo et Martinez Aïvo va faire justement allusion à ce qu'il a des documents contre le général Aïvo et il dit je vais le faire je vais publier le prochain document parce qu'il a fait une première lettre de dénonciation il a porté plainte il a saisi toutes les autorités compétentes la cour d'appel le concept et tout et tout mais tout est parti on n'a jamais fait d'inquiète rien pourquoi parce que derrière ça les gens étaient qui voient qu'il a Aïvo Aïvo c'est pour ça que les autres viennent s'agripper c'est pour ça que vous avez vu par exemple le ministre de la justice vouloir faire un mandat d'arrêt contre Aïvo Pésel le matin Aïvo arrive devant le portail il n'en fait plus pour un sur palais c'est Aïvo qui vous donne les badges il désactive votre badge et il dit pour la sécurité de l'état vous l'organise un coup d'état foutez le camp il n'a pas besoin de billah nous voulons d'arriv Aïvo dit tu n'entres pas il n'entrera plus jamais dans ses prérogatives il peut aller trouver Paul Biah nu dans sa chambre il dit portez-le Paul Biah dit c'est comment c'est comment il dit que non c'est pour ta sécurité il part avec Paul Biah nu il le met dans une brouette Paul Biah dit c'est une façon de t'évacuer à soi calmement pour que tu ne sois pas en danger si on part avec toi dans la voiture les gens vont croire que c'est le chef de l'état mais si on va avec toi dans la brouette on va croire que c'est le port Paul Biah va seulement monter dans la brouette il a derrière une période elle est née en 44 donc il est encore un peu plus solide que Biah voilà son rôle personne ne peut parler de Aïvo le général mais écoutez comment Amogou Bélinga parle à Aïvo que tout le monde craint et c'est là où vous allez comprendre que le Cameroun est dans la rue parce que lorsque les institutions ne sont plus respectées lorsque vous voyez qu'un homme d'affaires qui ne gagne que des marchés sur le dos de l'état parle à une autorité comme ça parce que le délégué général à la police se retrouve non loin de chez lui il l'appelle celui qui s'occupe de la sécurité de Paul Biah écoutez écoutez il est au domicile du secrétaire général de la police je peux même l'appeler je ne sais pas si c'est moi je ne sais pas si c'est moi voilà c'est pour ça ça c'est un mot qui parle à un responsable de la sécurité de Paul Biah voilà là où il va profiter pour obtenir l'autorisation de la DSP de participer au meurtre de Martinez Zogo parce que Martinez Zogo va faire cette annonce écoutez à gagner dans plusieurs ministères mais principalement à la présidence de la loi l'essentiel de marché également il est à gagner à la direction de la sécurité présidentielle dont le direct de la sécurité présidentielle c'est le général des divisions Aïe vous voulez que le Cameroun change vous voulez que le Cameroun se construise il faut soutenir le président et soutenir le président c'est de lui donner les informations avec les éléments de croix monsieur le président l'arrivée j'ai un autre document qui arrive vous entendez et je vous ferai parfaire ce document le moment venu quittez-moi l'insuffisance les largesses inexpliquable donc monsieur Jean-Péreur Abouboubélinga a bénéficié j'ai un autre merci monsieur le président de la République c'est vous le président de la République c'est pas les autres alors monsieur Jean-Péreur Abouboubélinga que je vous que je vous ai présenté dernièrement comme étant un esulpateur parce qu'il dit qu'il est honte d'affaires quel chardonne d'affaires qui ne fait pas dans l'import et sport qui ne fait pas dans les travaux publics tout celui c'est les marchés les marchés les marchés ils livrent le matériel parfois je ne sais pas de quel matériel il s'agit parce que s'il veut ouvrir sa bourse il verra ce que je ferai il livre les marchés il livre le matériel de bureau pour nous dire le bureau il livre les caméras espions en poule matériel de sécurité matériel informatique maintenant le problème c'est que monsieur le président de la république il faut ouvrir une enquête à la direction de la sécurité présidentielle pour se rassurer que ce matériel là a également été livré voilà parce que c'est ça le problème parce que tous ces marchés c'est la sécurité présidentielle l'essentiel des marchés qu'il a gagné de sécurité présidentielle et ces factures on les payait avec l'argent de la 94 du chapitre 94 du chapitre 57 qui est consacré à la dette inférieure on allait prendre l'argent là-bas pour payer les factures d'un moukou bélinga on prenait l'argent à la 65 pour payer les factures d'un moukou bélinga Jean-Pierre alors le monsieur a atteint le stade où il livre la lingerie seigneur c'est trop grave c'est trop grave la deuxième note d'information que j'adresserai au président et dont je ferai également parvenir à quelques personnalités va témoigner la gravité de la situation monsieur le président l'art alors quelqu'un ne peut pas avoir gagné autant d'argent d'argent du contribuable qu'un et qu'il refuse de payer les impôts et qu'il soit adoubé dans son refus de payer les impôts par lui Paul Votassé lui Paul Votassé monsieur le président de la République j'espère que vous avez pris connaissance de cette note d'information j'ai été gros merci monsieur le président de la République monsieur le président de la République vous avez mis en garde une fois une fois de plus les bandits à col blanc Dieu sait ce que nous avons aujourd'hui chez nous comme bandits Dieu sait comment est-ce que les cas de l'état souffrent Dieu sait le sait combien ces bandits au cours d'une année sortent là c'était la rédemande ceci avait été transmis par amour bilingue à aïvou et aïvou c'est simple c'est lui qui parle directement à Abiyah et c'est lui qui va classer cette enquête puisqu'il va juste dire Abiyah et d'ailleurs dans son rapport que c'était pour la sécurité de l'état voilà pourquoi amour bilingue la danse déjà voilà comment Biyah laisse donc des gens tuer les autres avec ce aïvou qui est très dangereux vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que la gendarmerie n'a pas dû intervenir aucun corps ne peut s'opposer lorsque aïvou a déjà donné le hockey et lorsqu'il voit la Prado vous savez la garde la geste la geste la geste la direction de la sécurité présidentielle elle utilise aussi les Prado dont les gendarmes ont vu le Prado et ils ont vu les techniques d'enlèvement ils savent que c'est comme ça que ça se passe la Prado avait été louée cependant parce que on ne voulait pas qu'on retrace celle de la DSP ne serait-ce qu'au niveau de certains plans et le voilà qui a envoyé des éléments de la DSP sont dedans on était là dans la torture c'est pour ça que la gendarmerie n'a pas donné l'alerte c'est pour ça que la gendarmerie pouvait même pas courir le risque de les poursuivre parce qu'ils savaient voilà pourquoi aucun procureur ne s'est saisi de l'enquête voilà pourquoi vous voyez aucune intervention ni d'Atangandji ni du gouvernement ni de Paul Bia lui-même parce que vous savez qu'est-ce que a évolué à faire appeler jusqu'une tentative de coup d'état mardi et mardi Paul Bia va prendre l'ascenseur l'ascenseur bloque l'ascenseur vous savez l'ascenseur du chef de l'état Paul Bia pouvait mourir dans l'ascenseur et c'est là il réalise que sa vie dépend de Aïvo c'est Aïvo qui ouvre le palais Mvonda Yolo est là à côté de Paul Bia c'est le directeur du cabinet civil mais Mvonda Yolo dit même il est en contact direct avec Amugoubelinga puisque vous avez pu voir ça dont les deux personnes les plus proches de Bia de Bia sont avec Amugoubelinga vous voyez ça le coup de terre le chef de l'état mercredi et mardi est plutôt parti prendre des ascenseurs du public d'où sortait la panne pourquoi en ce moment là c'était pour l'effrayer comme d'ailleurs parce que le 13 juillet 2013 il y avait déjà eu un mouvement au palais parce que Aïvo avait volé 800 millions des primes qu'on accorde qu'on accordait aux éléments du Bire mais les éléments du Bire également étaient obligés de payer souvent 5000 francs CFA pour déjeuner Bia entend qu'il y a la grogne au palais pendant qu'il se trouve en Bumaka Chantal Bia dit qu'elle ne vient plus qu'elle ne rentre plus à Yaoundé et qu'elle ne veut pas Aïvo mais Bia lui a dit sauf si tu veux notre mort c'est ça donc aujourd'hui Aïvo est celui qui connaît tout le palais Aïvo est celui qui détient la dernière gâchette sur Bia et il a donc montré sa force et c'est pour ça qu'Amgo Belingaro sort parce que l'intimidation a marché le dossier Bargandele devait commencer avant le week-end pour avoir le mandat spécial on a d'abord mis à côté c'est Aïvo qui bloque cela et pourquoi parce que Bia connaît déjà ce qui n'est pas arrivé vous connaissez par exemple le système qu'il y a eu avec Kabila Laurent Désiré Laurent Désiré il avait ce qu'on appelle le régiment de la sécurité présidentielle donc l'équivalent de la DSP et le 16 janvier 2001 bien évidemment le chef de la sécurité ou bien le responsable de la sécurité qui aujourd'hui est d'ailleurs impliqué dans les affaires du meurtre de Thomas Sankara qui est encore condamné c'est le général d'ingéret au Burkina Faso qui est bien évidemment avait un ami de l'autre côté là-bas à RDC et que lui a dit mais c'est très facile tu envoies juste un des deux éléments et c'est ce qui s'était passé c'est un caporal on l'appelait Rachidi qui est entre au bureau du président à 14 heures le président était avec un ministre avec lequel il devait voyager pour Yaoundé pour le Cameroun le lendemain enfin dans la soirée parce qu'il y avait le sommet France-Afrique à Yaoundé le caporal est entré il a dit à ceux qui étaient à la porte du président qu'il voulait juste aller l'eau saluer mais comme il était de mèche il a entré boum il a tiré là boum au ventre le président s'est mis à saigner longtemps que la sécurité vienne même si on l'a abattu on est allé avec lui dans une petite clinique le président c'est comme ça que Kabila qui a fait fuir le bouton est tué par un petit caporal du régiment de sécurité présidentielle donc il ne faut pas envoyer n'importe qui ou lui-même puisque c'est lui qui donne les armes lui lance avec l'arme où il veut quand il veut il désarme qui il veut comme il veut parce que je vous ai démontré comment est-ce que Kabila a été assassiné et finalement on avait choisi de placer un de ses fils voilà qui était général-major Joseph Kabila c'est comme ça qu'il est devenu président lorsqu'il fallait annoncer maintenant les services secrées aux ganguettes de Nouré Moseveni c'est eux qui ont annoncé que bon il est déjà mort parce qu'ils étaient dans le coup aujourd'hui donc il y a une lutte de clan et que Paul Villa sait quelle est la position de Aïvo il ne peut pas pour l'instant les vies en Mokbenina il lui faut beaucoup de courage il faut d'abord savoir comment faire pour se défaire de Aïvo c'est là où c'est serré quand vous voyez dans une république un directeur du cabinet civil quelqu'un qui doit s'occuper des tomates du piment de l'oignon de Chantal Villa tu entends les histoires de terrain il est avec Amokbeninga il est avec Amokbeninga dans les histoires de femmes comme lui il adore les métisses Amokbeninga lui offre il l'invite Amokbeninga au palais et regardez comment il parle avec un Amokbeninga c'est dit qu'on te dit que ça c'est le directeur du cabinet civil du chef de l'état d'où sort il avec Amokbeninga écoutez qui a même donné l'ordre il commence à dire que non c'est que je dis bon n'est-il pas j'appelle le procureur général c'est là le procureur a dit mais comment c'est moi qui le sommet immédiatement de procéder à la libération de ton journal et ça je n'étais même pas dit que mon j'étais là depuis plus d'une semaine mais au moins au moins j'ai beaucoup de choses que j'ai appris aujourd'hui j'ai toute la conversation donc je vais envoyer ça demain matin au chef de l'état toute la conversation et c'est pour ça que quand je dis que quand je appelle il faut comprendre parce que comme je vous disais moi je ne sais plus qui avec moi est-il le plus allo 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 d'accord merci bon d'ailleurs je vais parler au grand chef demain matin nous sommes dans quelle république là celui qui est le conseiller de paul bia l'amiral fouda vous avez entendu comment sa femme parmendier j'ai avoué quand même que ton mari je ne m'a jamais salué au tour mari et l'épouser du conseiller spécial du chef de l'état l'homme qui souffle dans l'oreille de paul bia sa femme se retrouve avec amour bellingham à matin midi soirée et vous croyez qu'il peut avoir justice mais c'est la mafia ce n'est plus un état le camoun a perdu ce qu'on appelle justement les vertus la définition même d'un état nous sommes déjà là dans des clans des brigands qui se font de l'argent sur notre sang et dès qu'il y a un communiquant important il faut seulement faire qu'il disparaisse à vitem à éternem comme Martinez Zogou ou comme d'autres journalistes dont moi également je suis la cible de l'argent de l'argent